Bon ben bonjour tout le monde, ici Kylian, je fais une vidéo pour le carrefour, ça n'a pas une fois que je fais ça, donc on va voir si c'est de la merde ou pas. Puis pour la première vidéo, je vais parler comment on filme une entrevue. Un peu comme un style documentaire ou pas, juste pour une vidéo Facebook, ben voici quelques bords. Première étape, pour pouvoir, avant de faire une entrevue, il faut savoir qu'est-ce qu'on va parler, faire qu'on prépare des petites questions. Pour être sécuritaire, on en fait plus qu'il faut. Qu'est-ce que j'aime faire, moi? J'aime commencer avec des petites questions un petit peu stupides pis drôles comme ça, ben ça met un petit peu l'impression qu'on va filmer plus à l'aise. C'est forcément ça, t'sais. On les écrit pour être certain de ne pas les oublier, pis avec le stress, des fois c'est notre première entrevue pis on ne sait pas trop pis on veut aller trop vite, pas trop déranger, ben ça va être trop tard après, le montage, j'ai pas pu rien faire avec ça. Le premier paramètre que je veux parler, c'est l'éclairage. Donc quand on arrive sur le lieu du tournage, qu'on va faire ça, ben c'est important tout de suite de penser à quand on va éclairer le visage de notre personnage parce qu'on ne veut pas l'avoir dans le noir. C'est pas très très « winner », je dirais. Surtout si vous voulez avoir l'air d'avoir une vidéo pas trop amateur, on commence à penser à l'éclairage assez rapidement. Donc, par exemple, quand on est en extérieur, il y a juste le soleil pour nous éclairer, ben c'est toujours très bon de se dire que le soleil, on le veut dans le... derrière la caméra, mettons, là. Donc, et non, en avant la caméra parce que ça peut faire du contre-jour, pis ça c'est pas très « godial ». C'est vraiment parfait pour pas voir ton personnage pis juste voir une grosse boule de soleil, là. Sinon, les autres affaires à penser, avec le soleil, t'sais, qu'il faut se dire que, qu'il est midi, le soleil est comme très au-dessus de nos têtes, pis ça c'est pas un très bel éclairage, on appelle ça l'éclairage zénithal. Pis ça, c'est pas très beau, là. C'est comme un peu, quand on compte des histoires d'horreur, là, ben à l'envers, t'sais. Fait que si toi, que la torche est en haut, là, t'sais, on voit pas... T'sais, comme des gros cerfs dans les yeux, pis il y a des grosses poches, pis l'ombrage est vraiment pas très flatteur. Pis ça, on veut pas ça, t'sais, à moins qu'on veut donner un petit style, j'sais pas, là, fin d'horreur, là, ou quelque chose comme ça, ça peut marcher, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, t'sais, faut être honnête, là. Ben l'éclairage est le plus beau le matin ou le soir, avec le « golden hour », comme on l'appelle, là, t'sais, que ça devient comme un peu orangé, t'sais, ça peut être intéressant de filmer à ce moment-là, c'est ça, t'sais, fait que l'après-dix, c'est non, la nuit, ben, si on a pas de lumière, ben, c'est non, aussi, t'sais. Après ça, si on fait un tournage plus à l'intérieur, parce que, ben, c'est à l'intérieur qu'on peut faire ça, ben, il faut s'assurer qu'on a une lumière, au moins une, t'sais, qui est projetée vers la personne, pis si vous êtes vraiment, comme, super intense, t'sais, ben, vous pouvez faire un éclairage en trois points, là, t'sais, comme le classique, éclairage, là, en vidéo et en cinéma, là, dont j'utilise en ce moment-là, fait que là, je peux monter des petits fichiers, là, t'sais, comme là, vous les voyez ici, là, ben, c'est un peu ça, t'sais, mais ça, il faut trois lumière pour ça, mais ça peut devenir très intéressant, pis ça peut être, on peut s'amuser avec ces trois lumière-là, t'sais, on peut les changer de sens, de couleur, t'sais, des plans ensemble. Bon, ensuite, pour le décor, ben, tout de suite, on essaie de trouver un décor qui est intéressant visuellement, certain, mais aussi qui a un message, t'sais, ou qui a comme une importance de plus, t'sais, comme, si on veut filmer, une personne, mettons, un politicien, ben, mettons, qu'on met aux toilettes, ben, ça a peut-être pas rapport, t'sais, à moins que c'est une comédie ou c'est un, le principe de l'édition, dans une place étrange, là, mais, c'est intéressant tout de suite de penser qu'il y a un décor qui peut être, ben, intéressant visuellement, là, un petit peu, peut-être différent, là, t'sais, finalement, une vieille cuisine, ben, des fois, ça n'a pas un rapport, des fois, non, t'sais, c'est des affaires à penser. Bon, l'autre affaire qu'il faut penser ensuite, c'est le décor, fait qu'on veut trouver un décor qui est intéressant visuellement, pis qui apporte une valeur supérieure. Pour le cadrage, là, on peut vraiment s'amuser, il y a vraiment plein de solutions, pis plein de choix qu'on peut faire, c'est sûr que la classique, ça serait, mettons, placer au milieu, ou un petit peu à trois quarts, t'sais, avec les lignes, là, c'est sûr que ça serait pas mal classique, mais il y a plein de façons de placer notre sujet, pis d'avoir un, je trouve, d'intéressant, encore, j'utilise le même mot, là, mais on essaie de le mettre face à la caméra, là, à moins qu'on aille un criminel, t'sais, comme dans les sébitions un peu policiales, pis on veut le mettre de dos pour, comme, de révéler son apparence, pis quelque chose comme ça, là, ça peut être utile, mais sinon, on s'arrange pour que la caméra voit bien le visage qu'on filme. Ça, le cadrage, ça nous amène une question qui est, toi, en tant que caméraman, ou intervieweur, ou journaliste, ben, tu peux, euh, décider ou non de te mettre dans le cadrage, tu sais, dans le carré, là, ben, tu décides si tu veux être dedans ou pas. Fait que, c'est sûr que si toi, euh, si t'es super fameuse, on va te voir, là, parce que ça a l'air juste une valeur, pis que, même tes cheveux de dos sont super beaux, ben, là, tu peux vouloir te mettre dans le cadrage, mais, ah, non, manière à l'encher. Ben, c'est plus difficile à te filmer toute seule, ou quelque chose comme ça, ben, là, tu peux juste filmer ton sujet tout seul, pis ça peut être super pertinent, là, tu sais, c'est pas nécessaire, vraiment, là. Là, je vais juste fermer parce que j'ai une lumière qui est fermée, là, mais j'ai envie. Bon, ensuite, l'autre paramètre qu'on doit penser, c'est est-ce qu'on veut que notre personne soit debout ou assis, tu sais, c'est assez basic, mais il faut penser. Fait que, comme moi, là, je suis assis, ben, ça va influencer la hauteur de ma caméra, tu sais, parce qu'on veut pas, vraiment, comme la caméra soit super haute ou super basse, c'est pas vraiment le but de la vidéo, pis ça serait pas vraiment pertinent, là. Donc, ben, c'est ça, si notre personne est dans une bibliothèque, pis on veut l'asseoir, ben, c'est parfait. Si on veut le mettre debout, ben, c'est aussi correct, tu sais, mais il faut que la caméra, ben, elle suive, pis elle soit à l'écoute de ça, tu sais. D'habitude, assez classique, on s'arrange pour que les yeux et la caméra soient au même niveau. Sinon, après ça, on peut jouer, là, tu sais, on peut être super bas, pis donner l'effet, là, à un personnage qui soit géant, pis comme il a l'air fort, pis puissant, tu sais. Ou, au contraire, on veut qu'il a l'air comme un petit dans ses shorts, comme qu'on dit, ben, on peut la mettre plus haute, la caméra, tu sais, dans les airs, pis qu'il faut le savoir. Que ça, sur moi, la caméra des airs, ben, ça va donner l'effet à notre personne, pis on peut être pas ça, des fois, tu sais. Bon, sinon, si tu veux l'inspiration, il y a une des formules les plus classiques en documentaire, pis en vidéo, ça s'appelle la tête parlante. Fait que ça, si on place une caméra un peu comme là, là, tu sais, moi, je serais dans ce format-là, là, c'est une personne, je suis pas certain si elle est nécessairement assise ou pas, mais c'est une personne devant la caméra, avec un fond qui bouge pas, elle bouge pas vraiment, pis elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, comme ça. Fait que là, j'ai mis des images tout à l'heure. Ça, c'est des exemples de tête parlante, c'est vraiment comme classique. Fait que ça, ça peut donner l'inspiration pour, si vous voulez être comme plus classique, ou, justement, vous voulez être contre ça, pis vous voulez faire quelque chose de totalement funky, ben, justement, vous pouvez vous inspirer de ça, pis pas faire ça, c'est vraiment une idée, là. Ok, l'autre affaire aussi, c'est, est-ce qu'on veut que notre personnage regarde la caméra directement ou pas? Comme là, moi, j'essaie de le faire la plus possible, comme pour vous, vous parler, tu sais, en tant que vous, là, et derrière votre écran, là, tu sais, j'essaie de vous parler, vous donner des conseils, pis tout ça, fait que là, j'essaie de faire la caméra, mais ça, c'est un petit peu plus difficile, tu sais aussi, c'est plus stressant pour une personne qui, comme moi, genre, pas très à l'aise devant la caméra, c'est un petit stress de plus. Fait que c'est une habitude, pis il faut vraiment comme, ben, ça, c'est vraiment comme une habitude, pis il faut se pratiquer pour se devenir moins gêné pendant ce appareillage. Mais si vous voulez, ben, comme on disait, là, si vous voulez être dans le cadre ou pas, ben, on peut vous parler, tu sais, si vous voulez pas être à l'image, mais vous voulez que la personne vous parle, ben, vous pouvez vous mettre un petit peu à côté, fait que là, on tombe, là, un peu à la gauche de ce que vous voyez, pis il peut y avoir une personne qui m'en regarde, pis qui me parle, fait que comme, je dis, oui, ça va, fait que moi, je pense à ça, pis tout ça, ben, ça peut être intéressant, tu sais, comme, la caméra, ben, elle est là, mais pas au centre, pis la personne qui regarde, ben, elle est pas vraiment plus concentrée, pis elle est plus à l'aise de parler à une personne qui a une caméra, tu sais, c'est plus naturel, tu sais, ça va arriver, au final. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je vous conseillerais de pas trop loin, parce que si on est de côté, tu sais, ça devient moins le fun, peut-être, mais si vous êtes pas trop loin de la caméra, ben, ça peut être intéressant. Comme, là, exemple, j'ai une autre vidéo, ben, là, la personne que j'enregistre, ben, que je montre, en ce moment, apparaît avec la caméra directement, fait qu'on voit qu'elle regarde, il y a vraiment une connexion entre le spectateur et la personne qui parle devant la caméra. Pis l'autre exemple, qui est plus ce genre-là d'entrevue, ben, c'est une personne qui parle à une personne qui est à côté de la caméra, fait que c'est plus, ben, c'est plus, tu sais, normal, là, pis c'est plus casual, tu sais, ça fait peut-être que la personne va avoir plus d'affaires à côté, peut-être qu'il va avoir plus de facilité, pis tout ça, tu sais, fait que c'est des facteurs qu'il faut penser. Bon, l'autre affaire qui est plus complexe, c'est le son. Fait que moi, en ce moment, j'utilise un micro-cravate, et que vous le voyez juste là, il y a un fil qui passe dans mon chandail. Ben, le micro-cravate, c'est un outil super intéressant, si vous voulez, des fois, comme, ben, c'est sûr, je vais prendre ce genre de micro-là. Moi, j'encourage vraiment d'avoir du soin de perche, des fois, plus cher, plus complexe à manier, mais il faut vraiment avoir un système, là, à moins que, des fois, il y a des cellules qui sont super bons, là, pour enregistrer un son, là, mais j'arrive, tu sais, de filmer avec une caméra, directement, des fois, c'est pas la meilleure solution, pis le son, un bon son, en, mettons, en entrevue, pis pas dans, mettons, un film, là, tu sais, des sons, là, en fou, là, mais vraiment, comme, en entrevue, c'est pas le sentir, tu sais, tu sais, que tu sois comme naturel le plus possible, pis pas entendre du vent, tu sais, comme... Pas super, là, tu sais, on veut vraiment, comme, que le son soit un peu désagréable, parce que, ça va, difficile, peut-être, pour votre, votre auditoire, de s'intéresser, pis garder la concentration, là. Bon, je sais pas si ça vous a aidé, un petit peu, cette vidéo-là, si oui, ben, tant mieux, là, faites-nous-le savoir, sinon, si vous avez d'autres suggestions, des questions, ben, on est là, on est là, on est là, ouais, on est prêt à vous écouter, pis peut-être à faire d'autres vidéos, si jamais, c'est intéressant, que vous voulez plus de conseils, euh, c'est ça, tu sais, fait que si jamais vous vous intéressez, pis que vous aimez ça, ben, faites de quoi, le like, commente, partage, quelque chose comme ça, fait que, bonne soirée de vous, et on se revoit, peut-être, la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501